Donc bienvenue sur ce tuto pour découvrir le moteur de jeu des folles que j'ai utilisé lors d'un dernier Game Jam de GameCoder. Donc pour découvrir il faut se rendre sur le site que vous aurez dans la description. Voilà c'est la page d'accueil. Il y a plusieurs onglets importants, Learn, qui va nous permettre d'avoir la documentation, des exemples, par exemple des simples exemples tout simples. Comme l'avantage de défaut qui peut être lancé sur un navigateur, les exemples sont sur la page web. Bon moi j'ai une faible connexion donc ça charge doucement. Mais voilà. Et après on a la description de l'exemple dans l'éditeur. On verra ça plus tard. Et on a le script qui est associé et qui va lancer l'exemple. Voilà c'est vachement intéressant parce que ça permet d'avoir sur des points assez précis des exemples de scripts. C'est de savoir comment ils ont procédé pour utiliser ça. Après on a l'onglet, toujours dans la documentation, un onglet qui est vachement important. C'est l'appui référence. Et ici on a toute la documentation propre à default, c'est-à-dire toutes les instructions qui sont propres à ce moteur, un peu comme on a pour l'oeuvre. Donc il y a des méthodes particulières. Donc là par contre il faut bien lire la documentation. C'est ce qu'on retrouve ici. Voilà. Avec des... Par exemple cette partie-là où on crée un vecteur 3. Voilà ça c'est propre à default. Ça n'existe pas dans l'UA et ça n'existe pas ailleurs. Voilà. Donc là on a toutes les... Toutes les API ici. Et voilà. Et quand on clique sur une API, et bien on a tout l'ensemble de la collection. Voilà par exemple ici je vais cliquer sur Go. C'est par rapport à la documentation sur les GameObjects. Voilà. Donc on a GoAnimate, voilà, qui permet d'animer un objet. On a GoDelet qui permet de l'effacer. Et quand on clique dessus, et bien on a la description, les paramètres, et un petit exemple de code pour utiliser l'instruction. Voilà. Donc ça il faut vraiment s'y référer assez souvent. C'est la base de... Quand on découvre quelque chose, de chercher dans la doc tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà c'est ce que j'ai fait la majeure partie du temps de la Game Jam, c'était de lire la doc. Savoir comment ça fonctionnait, et trouver des exemples et tout, pour faire ce que j'avais envie de faire. Voilà. Après il y a un autre... Un autre lien qui va vous servir, c'est... Un mémo qui a été fait par Flash Jason, un élève de GameCoder. Voilà, il a fait une synthèse en français. Bon je ne l'ai pas fini, hein. Elle n'est pas à jour, elle n'est pas encore à jour même. D'ailleurs il y a des trucs qui sont obsolètes, mais dans l'ensemble ça permet de faire un démarrage assez facile. C'est tout en français, voilà. Il décrit toutes les... Comment installer le moteur, comment l'utiliser, quelques descriptions spécifiques, voilà. Donc il faudra s'y référer aussi, parce que moi je ne vais pas rentrer forcément dans les détails. On va aller assez... on va un peu rusher. Sinon ça va me prendre des heures et des heures pour tout décrire. Et puis en plus je ne sais pas, parce que je ne sais pas forcément faire. Ça ne fait qu'une dizaine de jours que j'ai découvert le moteur, donc je ne sais vraiment pas tout. Moi je suis allé à l'essentiel pour que le jeu fonctionne. Et enfin j'ai découvert à la fin de la jamme une chaîne YouTube qui présente des tutos et il rentre bien en profondeur, il détaille de bien. Donc c'est en anglais par contre, mais c'est assez intéressant, voilà. Donc vous aurez le lien dans la description. Donc là on va se retrouver... on va retourner sur... Ah oui, il y a le forum aussi, que j'allais oublier, voilà. Le forum où on peut poser des questions et c'est vraiment intéressant, c'est assez actif, voilà. Donc là vous vous trouverez... Moi je cherchais avec le forum directement en utilisant le moteur de recherche, en mettant des folles devant et en posant ma question. Et je suis tombé sur... je suis tombé sur une réponse, donc ça m'a permis de me débrouiller, quoi. Voilà, donc là on va télécharger le logiciel. Donc il y a plusieurs versions, Linux, Windows et Mac. Il faut le télécharger. En tout cas, moi pour les autres versions, je ne sais pas, je n'ai pas testé. Mais pour Linux, pour Windows, il faut simplement cliquer télécharger. On a un dossier zip, le dézippé, et après il y aura simplement à exécuter le default exécutable, et on lancera l'éditeur, et ça permettra de commencer à créer le projet. Donc on va se retrouver sur la prochaine vidéo pour commencer le projet.